Salut à tous, c'est Morgane, j'espère que vous allez bien ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les Sims 4 et comme vous l'aurez vu dans les titres, on va tenter aujourd'hui de commencer un tout nouveau scénario. Pour commencer un scénario, rendez-vous sur la page d'accueil juste ici et vous aurez l'option ici à droite, jouer un scénario. Donc tout simplement, on va cliquer dessus et on va avoir tous les scénarios qui sont proposés par le jeu ainsi que s'ils ont un niveau de difficulté et s'ils ont déjà des foyers préexistants comme par exemple vous voyez le premier jouer avec le foyer Curious ou encore celui qu'on voit avec Fortune Familial, difficulté intermédiaire et jouer avec le foyer Landry. Nous, j'avais envie qu'on teste le scénario qui s'appelle Fauteur de Trou. Encore faut-il le trouver, voilà, il est ici et il est en difficulté facile. Arrivé dans une nouvelle ville et une nouvelle école, peut-être un nouveau départ pour un Sim turbulent. Pardonnerez-vous à revenir sur le droit chemin, améliorer ses notes dans la nouvelle école ou mettrez-vous la pagaille avec de nouvelles farces malicieuses. J'ai beaucoup trop hâte et j'ai beaucoup trop envie qu'on le teste ensemble. On va commencer avec deux Sims adultes ou plus âgés et un Sim adolescent. Les Sims adultes seront mariés, les Sims adultes sont les parents du Sim adolescent et à la fin de l'histoire, on a trois possibilités. Ou l'ado a au moins B de moyenne et a cinq amis, ou l'ado a à de moyenne, ou l'ado a un complice et a réussi au moins une farce à l'école. J'ai beaucoup, beaucoup trop hâte. On va cliquer sur jouer juste ici et il va falloir choisir un foyer avec lequel on va jouer le scénario Fauteur de Trou. Si je veux partir de zéro, si je veux prendre un foyer existant, mais ce scénario n'est pas compatible avec les foyers existants comme par exemple les Caliente, les Vator, etc. Et sinon, il faut créer un nouveau foyer dans une nouvelle sauvegarde. Eh bien, écoutez, je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais, je pense, aller chercher un foyer dans ma galerie si je retrouve le foyer que je veux parce que je vous rappelle que je n'ai plus du tout mes anciennes sauvegardes dues à la perte de ma play, enfin à la perte, à la mort de ma play. Il va falloir que je me rentre directement, je pense, dans la galerie si je veux pouvoir voir si j'ai accès à mes Sims. Alors, je sais que dans ma bibliothèque, je n'ai plus rien. Je vais vous montrer ma bibliothèque si vous voulez. C'est un véritable carnage. Et voilà, il n'y a plus rien du tout à part, du coup, j'ai essayé de refaire mon foyer tout pour elle. J'ai utilisé Salim Ben Ali que j'avais partagé dans ma galerie. Mais sinon, regardez ça, je n'ai plus rien du tout. Tout a été fait par Maxis Parillé. C'est vraiment horrible. Heureusement pour moi, il me reste mon profil et mon catalogue avec toutes les créations que je vous avais déjà partagées. Et ça tombe bien, car parmi ces créations que je vous avais partagées, il y a une famille qui va nous intéresser pour ce challenge. Une famille 100% jeu de base. Oh, c'est vrai que je pourrais prendre sinon eux et faire une adolescente. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, non. C'est cette famille-là qui va m'intéresser. Famille jeu de base. On a déjà un adolescent, comme vous pouvez le voir. Il me suffira de supprimer les enfants parce que c'est vrai que je ne me sens pas non plus de gérer tout ça. On va remplacer. Voilà, on va accepter. Oui, je ne me sens pas de gérer non plus une famille de 5 personnes. On va se concentrer uniquement sur l'adolescent et les parents. C'est déjà pas trop mal, je pense. Donc, voilà. Les sims adultes sont les parents du sims adolescent. Ah bah oui, il faut faire les relations. C'est ça, madame ? Pourquoi ça n'a pas été pourtant fils ? Pourtant, il est adolescent. Parce qu'il y a plusieurs enfants, je pense que ça doit être ça. Alors, on va supprimer Lola et Louis. Je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Alors, Lola, ça, c'est bien ton prénom. De toute façon, il est écrit devant ma figure. Comment me tromper ? Et ensuite... Oui, c'est bien Louis, le petit. Donc, on va le supprimer. Voilà. Donc, pourquoi ça ne m'a pas coché les sims adultes sans les parents du sims adolescent ? C'est bizarre. Je vais cliquer sur François directement et puis on va voir ce que ça me dit. Ah, parce que Jérôme n'est pas ton père. Mais si, c'est ton père, voyons. Est-ce qu'on leur instaure directement une dynamique familiale ? Étant donné qu'il est déjà fauteur de troubles de base, je pense qu'on va faire difficile peut-être avec le père et strict avec la mère. Ouais, je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que je leur avais mis comme trait de caractère ? Ado qui en fait des tonnes, qui est mal à l'aise en société, qui est bien élevé. Non, 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 jeune homme, tu n'es pas bien élevé. On va changer tout ça parce que tu es censé être un fauteur de troubles. On va te mettre Pitre à la place. Et pour mal à l'aise en société, il faudra peut-être que je supprime d'abord. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire pour remplacer... Je pense que tu veux... Que tu seras fait tard. Voilà, je pense que ça ira bien. Ado qui en fait des tonnes, on va le laisser. Sima qui en peut s'identifier, pourquoi pas, ok. Et les traits de caractère des parents, je ne sais plus du tout ce que c'est. On va aller vérifier ça ensemble. Elle veut une descendance qui réussit. Ce qui explique pourquoi elle n'est pas très proche de son fils, qui est fauteur de troubles. Elle est joyeuse, elle est maladroite, elle est proche de sa famille. Et quant à Jérôme, le papa... Alors, Jérôme le papa... Oh, d'accord, tu as l'inspiration du grand chef, je ne me souvenais pas. Il est bienveillant, il est glouton et il est fidèle. Ok, ça me paraît pas trop mal pour cette petite famille. Si vous voulez, on peut les regarder vite fait d'un petit peu plus près, voilà, pour pouvoir s'imprégner un petit peu d'eux. Parce que je ne sais pas combien de temps va durer le scénario. Est-ce qu'il va être sur un ou plusieurs épisodes, je ne sais pas du tout. Donc voici Axelle, la maman, qui est dans un style plutôt, je dirais, pas trop décontracté. Elle est plutôt chic, ça se voit quand même. Elle a les ongles fées et tout, elle est vraiment très très jolie. Donc ça, c'est sa tenue quotidienne. Voici sa tenue habillée, très très belle également. Sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue d'en chaud. Et enfin, pour terminer, sa tenue de temps froid. Toutes les tenues ont été faites entièrement en jeu de base. Donc cette famille est disponible dans ma galerie, si ça vous intéresse. Voici Jérôme le papa avec sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de pyjama, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue de temps chaud. Et enfin, pour terminer, sa tenue de temps froid. Le maître mot, c'est le rouge pour sa tenue. Donc voici François en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport, en tenue de dodo, en tenue de fête, en maillot de bain, en tenue de temps chaud. Et pour terminer, en tenue de temps froid. Sa mère lui veut une éducation plutôt stricte. Vous le verrez parmi certaines de ses tenues, mais sa tenue quotidienne, c'est lui qui l'a choisie. Donc voici à quoi il ressemble d'un petit peu plus près. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement. On va essayer de leur trouver une petite maison, donc c'est parti ! Alors, je ne sais pas trop dans quelle ville j'ai envie d'aller. Je pense qu'on va tout de même aller à Copperdale, si je la trouve. Oui, voilà, elle est là. Étant donné que notre sim va souvent aller au lycée, je trouve ça un petit peu plus logique. Y a-t-il une petite maison ? Oui, alors il y a celle-ci qui est disponible. Sinon, il y a celle-là qui n'est pas disponible, mais apparemment, je ne peux pas la choisir. À moins que je fasse un code de triche. Ouais, il y a deux chambres en plus, donc j'hésite, j'hésite. Est-ce qu'on se met en ville ? Est-ce qu'on se met à l'écart de la ville ? Je pense qu'on va se mettre quand même en ville. Au moins, on a le bubble tea et tout à côté. Je pense qu'on va se mettre ici, donc on confirme. On la prend meublée, ouais. Et c'est parti. Est-ce que je vais laisser la maison telle qu'elle ? Oui, sûrement. À moins, parce que ça soit vraiment horrible. Mais sinon, oui, je pense qu'on va laisser la maison telle qu'elle. Alors, détail du scénario fauteur de trouble. Arrivée dans une nouvelle ville, on l'a déjà lue. Les récompenses possibles, je ne sais pas ce que c'est. Ah, des points de satisfaction, ok. Les bonus, il n'y a pas de bonus. Et les résultats possibles, on les a déjà lus aussi. En savoir plus sur les scénarios, non, merci, ça va aller. Je vais rester sur pause. Oh, quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a déjà un truc alors qu'on vient juste de l'arrivée. Esplaguerie infernale. On dirait qu'Axel ne s'est pas bien entendu avec un sim espiègle. Les sim espiègles aiment enquiquiner les autres. Ils excellent à être particulièrement drôles ou particulièrement agaçants, ou les deux. Qu'ils optent pour la malice, le vol ou la pure méchanceté, tout le monde sait quand il y a un sim espiègle à proximité. En matière de préférence de sim, dirais-vous qu'Axel n'aime pas les sim espiègles ? Je pense que ça vient directement avec son fils. Regardez si vous voyez, à droite de l'image, le père et le fils ont déjà un sentiment négatif. Ça commence bien tout ça. Je pense que c'est du haut scénario, donc on va dire oui, elle n'aime pas les sim espiègle. Ah, ça continue, c'est parti. Tout n'est pas toujours rose. On dirait que François ne s'est pas bien entendu avec un sim particulièrement optimiste. Ok, ça doit être ou sa maman ou son papa. Les optimistes voient toujours le verre à moitié plein. Il ne manque jamais de voir le bon côté des choses, mais cette positivité incessante peut être énervante pour d'autres sims. En matière de préférence de sim, dirais-vous que François n'aime pas les sim optimistes ? Bah oui, si c'est pas bien entendu, on va dire qu'il ne les aime pas. Ok, donc ouais, il y a vraiment... Alors lui, il a plusieurs personnages avec qui il ne s'entend pas. Et elle, avec son fils, lui avec son fils. Ok, ça démarre vachement bien. Ensuite, on va voir pour les objectifs à atteindre pour aujourd'hui. L'ado a au moins B de moyenne, l'ado a 5 amis. Ah non, c'est pour le scénario. L'ado a A de moyenne, l'ado a réussi au moins une farce à l'école. Ok, et si on fait tout ça, est-ce que c'est possible ? Genre, avoir A de moyenne, forcément, je serais passée par B. Avoir 5 amis et faire une farce. Je me demande ce que ça va donner. Oh, et ça donne directement des compétences aussi. Bah attendez, on va aller voir ça. Oh là là, oh là là. Alors déjà, elle a une carrière, la maman, c'est responsable du courrier des lecteurs. Elle a atteint le niveau 4 de la compétence écriture, donc on se doute qu'elle y a un niveau 4 dans ses compétences. La performance, c'est dans le moyen. Ok, d'accord. Prochain jour de travail, c'est demain. D'accord. On va aller voir maintenant au niveau des compétences. Elle a 4 ans d'écriture dans cuisine 2 en bricolage. Ok. Ensuite, au niveau des relations, ça, ça va nous intéresser. Ouh là là, avec François, ça ne va pas du tout. Ils ont une faible compatibilité. On va cliquer dessus, on va faire ouvrir le profil. Ok, ok. Donc, oh là, ils sont rivaux. Cette relation est tendue, cela risque de tourner au vinaigre. Ils ont une faible compatibilité, c'est son fils. Et la dynamique familiale est stricte. Leur sentiment l'un envers l'autre rend qu'une tenace, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ouh là. Pour le papa, ça devrait aller, non ? Amour issu d'une amitié, époux. Ce sont des collègues. Oh, trop mignon. Lui, il est bachelier. Ok, ok, ok. Bon, mais ce n'est pas trop mal. Tout ça, est-ce que ça ne nous intéresse pas vraiment ? Donc, on ne va pas les regarder de plus près. Par contre, au niveau de François, oui. Oh là, il est tendu parce qu'il a une anxiété qui monte. Il a peur du jugement. Ce sentiment d'anxiété plane sur François, qui découvre quelque chose de nouveau sur lui-même. Une peur qui n'était pas là avant, qui grandit en lui, prête à le paralyser à tout moment. Waouh. Il va se passer plein de choses, j'ai l'impression, pendant ce scénario. C'est dans le rouge. Oh là, 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 là. C'est beaucoup dans le rouge. Faites compatibilité avec les deux parents. La mère, on a déjà lu ce qui se passait, mais le père, pas du tout. Ils sont également rivaux. Ils ont une dynamique familiale difficile. Ils ont également une faible compatibilité. C'est son père. Et au niveau des sentiments, rancune tenace, rancune tenace. Ok, ok. Ben, ça nous a planté le décor. Est-ce que tu as des compétences, toi ? Tu as quatre en malice. Ah ouais, quand même. Et un en jeu vidéo. Ok, ok. Il nous reste juste le papa. Je n'ai pas du tout regardé au niveau de ses compétences. De bricolage, de cuisine, quatre écritures. Ah, mais du coup, tu as une profession toi aussi ou pas ? Ah ouais, mais tu es vraiment collègue, d'accord. Responsable du courrier des lecteurs. Tu as l'air d'être au même niveau que ta femme. Ouais, ok. Bon, mais il va falloir s'occuper de ça aussi. Quoi dire d'autre en regardant la maison ? Bon, elle n'est pas si horrible que ça. Ça va. Elle n'a pas trop de personnalité. Mais il ne m'avait pas dit qu'il y avait deux chambres. Ah, mais ce n'était pas celle-là qu'il y avait deux chambres. Oula, du coup, il faut remédier à tout ça parce qu'il nous faut quand même une chambre. Vite, vite, on va ouvrir la galerie. Essayer de voir si je n'ai pas créé une petite maison qui serait en 20 par 15 et qui conviendra à cette famille. Ah, sinon, il y avait cette création. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Je l'ai rénovée. Elle vient de Pompon 267. Bon, elle est très, très asiatique. Mais il y a une dépendance en bas pour le fils éventuellement. Et en haut, après, il y a toute une pièce de vie. Et tout en haut encore, il y aurait une chambre. Ok, donc j'aurai éventuellement ça. Allez, plaçons ce terrain. Le bâtiment, on le veut meubler s'il vous plaît. Bon, ok, la maison est totalement asiatique. Ça n'a rien à faire ici. Mais bon, je vais juste supprimer les stands de nourriture là parce que sinon, les gens vont passer leur vie à venir manger sur mon terrain. On va enlever pas mal de petites choses qui ne servent pas à grand chose d'ailleurs. Ça, ça, ça. On peut laisser à la table de ping-pong éventuellement. Pourquoi je ne peux pas la placer, madame ? Je ne peux pas croiser d'autres objets. Mais ça ne croise rien du tout. On va enlever les distribs aussi. On va enlever ça. On va enlever ça. On va laisser juste les petits trucs de sport. Mais ça ne croise pas d'autres objets. Ah, si, le basket là-bas. Ok, d'accord, autant pour moi. Donc, est-ce qu'on a tout pour que ce soit fonctionnel ? Normalement, oui. Ici, on a du coup la pièce de vie avec la partie salon, la partie cuisine. Mince, il n'y a pas de salle à manger. Au secours. Il va falloir que je crée ça en deux secondes. Heureusement que j'avais tout prévu d'avoir un cercle. Pas du tout. Je vais prendre ces chaises-là parce qu'elles sont assorties au canapé. Je les trouve vraiment trop drôles. Tac, tac, tac. Bon, même si cette chaises-là n'est pas utilisable, les trois autres le seront. Et puis, de toute façon, je comprends pas qu'ils aient des invités. Normalement, tout le reste devrait être accessible. La salle de bain. Il y a un toilette. Pourquoi il est dans ce sens-là, le toilette ? N'importe quoi. Ok, il y a tout ce qu'il faut. De toute façon, il a sa propre salle de bain en bas, au pire. Il y a vraiment un décalage de style. Hop, pétard. Mais ça fait une boutique ici aussi. Oh là là, mais au secours. Au pire, on va condamner. Il y a une porte ici. Non, il n'y a même pas de porte pour entrer. Ah bah c'est bon, on s'en fiche alors. C'est juste pour la déco. Oh là là, c'est quoi ce petit moudlette-là ? Enfin, ce moudlette, non, cette notification. C'est peut-être juste une coïncidence, mais François ne peut pas s'empêcher de penser que les autres le jugent constamment. Ah oui, c'est sa peur d'être jugé, d'accord. Est-ce à cause de sa coiffure, de sa personnalité, de ses amis ? Quoi qu'il en soit, François a peur que cela ne s'arrête jamais. Mais ça expliquerait peut-être qu'il est aussi méchant comme ça. Il est aussi fauteur de troubles. Parce que bon, s'il n'a pas confiance en lui. Bon, je vais tout de suite appuyer sur Play. Et on va maintenant vivre avec notre petite famille. Alors François, oh là, qu'est-ce que tu as en plus d'être tendu ? Tu as fait une piètre performance à l'école. Trop de distraction, tue l'éducation à ce qu'il semble. Ok. Tu cries des mots interdits. Non, 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 tu te calmes. Tu vas te faire disputer, d'accord, si tu fais ça ? Est-ce que tu n'aurais pas déjà des devoirs à faire ? Ça, ça pourrait être pas mal. Je ne sais pas du tout sur comment on va. Je vais me laisser un petit peu porter par le jeu. Faire tes devoirs. Ah, qui appelle le papa ? Bonjour. Joffrey Planozas, êtes-vous déjà les avant-postes de la flèche noire ? Oui, mais non. Tu vas te calmer, Joffrey. Oh, tu as des petites envies. Manger un repas excellent. Non, et faire du bénévolat en famille. Faire du bénévolat en famille, oui, ça pourrait grave énerver François, ça, je pense. Et manger un repas excellent, pourquoi pas aussi. Écoute, je vais essayer d'épingler leurs trucs, si ça me plaît. Toi, tu veux enseigner les compétences à un enfant ? Non. Et avoir un enfant ? Mais tu as déjà un enfant, en fait. Tu te calmes. Toi, tu veux organiser une fête et poster sur la pain sociable. On va mettre poster sur la pain sociable. Au pire, ça, ça peut être cool. Il est en train de faire ses devoirs ? Ouf. Ah, mais je voulais condamner ici, mais comment tu es rentrée ? Ah, mais ce sont des portes, ça. Pétard, mais je suis bête. Bon, mais tant pis, on va laisser ça à un endroit. Non, madame, alors ici, je vous explique, ce n'est pas chez vous, madame. Je sais qu'il y a un ordinateur et que c'est vraiment très, très tentant. Mais, ah, mais oui, pour sa compétence d'écriture, il lui faut. Oh, mais c'est chiant, ça. Est-ce qu'il y a la place de leur mettre un bureau là-haut ? Bon, ok, je leur mets un bureau, j'arrête tout ce qu'il y a à régler, puis je reviens vers vous, parce que là, ça ne va pas du tout. Ok, cette fois, c'est bon. Ici, on va avoir, du coup, le bureau de François. François, tu étais en train de faire tes devoirs, donc ce serait bien que tu y retournes, s'il te plaît. Et ici, ce sera donc le bureau des parents. Voilà, j'ai fait exactement le même bureau en face. Et il n'y a pas grand-chose dedans. Voilà, j'ai meublé assez vite fait, de toute façon. Du coup, ici, ça va être l'espace, un petit peu nuit, sa dépendance. Mais il y avait une cuisine, je l'ai enlevée pour François. Il a également sa propre salle de bain à l'intérieur. Et à l'étage, j'ai quelque peu modifié, juste deux, trois bavioles. Voilà, j'ai rajouté un éclairage dans la salle de bain. J'ai changé la douche, que je trouve un peu vieillotte. Mais sinon, voilà à quoi ça va ressembler. J'aime beaucoup l'ambiance de cette petite maison. Ça va être cool à jouer, je pense. Je vais réappuyer sur play. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas d'appuyer sur pause. Axel, en attendant, toi, pour le travail, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Écrire des livres. Eh bien, écoute, ça tombe bien. Je pense que ton mari va devoir faire la même chose. On va cliquer sur l'ordi. Écrire. Écrire un livre de genre. Amour. Ah bah oui, t'es en jôleuse. Tu peux écrire un livre d'amour. Et toi, est-ce que tu peux écrire un livre joyeux, du coup, vu que t'es joyeux ? Écrire. Écrire un livre de genre. Ah non, bah tu peux écrire une nouvelle. Va écrire une nouvelle, voilà. Au moins, vous écrivez chacun un livre. Enfin, est-ce que ça va compter pour un livre ou pas, ça ? Hum hum, nous verrons tout cela. Donc, François, ah, nommer le livre, c'est pour qui ? Ah bah, pour l'amour. Tirer sur les ficelles de l'amour, t'as la marionnettiste, un livre d'amour. Ouais, ok, voilà, on va pas se prendre la tête, t'as bien raison, ma petite dame. Et toi, pour les nouvelles, grand compte pour petits adultes, un livre de nouvelles. Ouais, ok, si tu veux. Donc, François, après, vu que tu es un petit peu mal à l'aise, tu as l'anxiété qui monte et tout, tu as fait une piètre performance et tu veux organiser une fête. Est-ce que ce serait une bonne idée d'inviter des amis à 9h40 du matin ? Non, mais un petit peu plus tard pour être très, très crevé le lendemain, ce serait une très, très bonne idée. Pour ton aspiration, tu veux raconter les règles aux cinq fois, répandre une rumeur, c'est bécoté, t'en train d'écart. Ok, c'est pas trop si on va en tenir compte, puisque ça sert pas à grand-chose pour le scénario. Apparemment, le comité d'accueil vient de débarquer. Est-ce que tu serais pas malicieux, du coup, avec les invités ? Étant donné que tu as cette compétence qui est quand même au niveau 4, on va inviter le ou les voisins, puis après, on va leur faire des petites blagues. Oh mon Dieu, mais il y a tout ça ? Ah ouais, il y a la directrice et tout ? C'est obligé, il va être malicieux avec la directrice, mais ça, c'est obligé. Finis vite tes devoirs et viens accueillir les voisins, je t'en supplie avant qu'ils s'en aillent. Bonjour, bonjour, chères victimes, comment allez-vous, chères victimes ? Du coup, ils vont faire leur meilleure vue dans notre maison. Tu vas te présenter... Quoi ? Présentation de Chaos Sims ? Ah, ça doit venir avec le nouveau pack, ça ? Présentation grossière avec la directrice. N'allez pas dans le bureau, parce que c'est fermé pour François. Non, mais n'allez pas dans le bureau, c'est pas possible, ça. Bon, je vais mettre pause, parce qu'elle arrête pas de bouger dans tous les sens. Tu vas faire une présentation grossière avec la directrice. Regarde, regarde, regarde ! Quoi ? Non, c'est trop drôle, j'avais jamais fait un quoi, mais ça leur a fait un petit plus quand même. Ma foi ! Ah non, il y a un petit moins quand même. Oh, ils sont dans le rouge directement. Est-ce qu'on peut régler ses différents ? Voilà, ils voulaient régler ses différents avec d'autres Sims. Eh bien, c'est cool, ça. Est-ce que tu peux faire pareil avec Ava ? Règle tes différents aussi. Ah, mais ça m'a mis un plus avec elle, d'accord. Apparemment, ça se passe bien de régler ses différents, ok. Moi, je veux le rendre méchant, et en fait, de ça, il est gentil. Est-ce qu'il ne faudrait pas, du coup, aller sur la pente du gentil ? Surtout que peur vaincue règle des problèmes et quelqu'un vit ici. Ah, ok, il a l'air de très très bonne humeur. C'est un petit peu dommage. Ça m'enseigne sur comment faire crac-crac. Remercie d'être là, à Charjot. Ah, mais c'est la mère de Hache, ok. Donc, salut, je m'appelle Hache, bienvenue à Copperdale. J'aimerais te donner des conseils sur des trucs super à faire ici. Comment aller à la jeter Plum Quartz ? Est-ce que cela te dérange si je te recontacte ces jours-ci pour voir si tu es bien installée ? Mais non, c'est plutôt sympa, je ne bloquerai pas ce numéro. Bah oui, c'est trop gentil. Oh, mais moi qui avais envie vraiment d'aller au fond de fauteurs de troubles, ça n'a pas l'air de se dérouler comme ça. J'avais dit que je me laisserais porter par le jeu. Bah écoute, ça me va dans le bon sens. Donc, écrire des livres. Mais elle n'a pas fini d'écrire des livres. Pourquoi j'ai vu des cœurs avec la directrice, là ? Elle a eu un petit cœur. La directrice est en train de faire du rentre-dedans à notre maman. Non, 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 non. Non, tu vas écrire... Oh là, oh là, elle devient... Elle devient enjôleuse. Oh, putain. Écris encore parce que tu n'es qu'à 75%, s'il te plaît, ma petite dame. Et Jérôme, tu en es où, toi, s'il te plaît ? Toi, tu n'es qu'à 50%. Eh bah dis donc, c'est pas Jojo, tout ça. Langage corporel, coquin ? Mais non, c'est quoi ce livre ? Ok, vas-y, si tu veux. Et toi, du coup, il faut que tu écrives encore quelque chose. Écris toi aussi un livre pour les enfants, voilà, si tu veux. Mais non, je ne reviens pas à du livre de la mère, par contre. Enfin, elle fait du rendre dedans, la directrice et tout, mais j'adore. Une chaussure bleue, une histoire d'objets trouvés. Ok, si tu veux. Toi, tu regardes le retour du chien perdu. Ok, bah décidément, tu es bien sage, mais ça m'embête un petit peu. Est-ce que tu peux appeler la dame ou pas ? Bon, bah on ne peut pas, c'est un peu dommage. Bah écoutez, ce que je ne crois pas, c'est qu'on organise quand même une fête là maintenant, tout de suite. Est-ce que j'ai encore un peu le temps ? Je regarde, ouais. Allez, on va faire la petite fête, puis on clorera cet épisode avec ça. Alors, ajouter un événement, pas un événement de rage. On va se calmer, ok ? Alors, planifier l'événement. On va faire une fête avec un tonneau, puisque nous avons un tonneau. Nous allons appuyer sur suivant. Pour inviter un sim. Ah ouais, mais on ne connaît personne en fait, parce que moi je veux inviter des gens, mais on ne connaît personne. Oh non. Bon, mais il faudra attendre le premier jour de l'ici du coup pour faire une fête. Oh, c'est trop dommage. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va aller faire un petit tour en ville, voir si on ne peut pas rencontrer des gens. Oh, mais sinon, non, attendez. Quoi ? Tu es jaloux ? Oh, bah oui, parce que tu as été trompé par quelqu'un que tu aimes. Quoi ? Parce que... Oh, mais c'est la directrice qui lui a fait du rentre-dedans, non ? Oh, mais non. Mais ok, sois jaloux si tu veux. Oh là là, mais que de rebondissements. Mais non. Oh là là, ça met un petit moins. Mais ce n'est pas possible. Quoi ? Oh non, c'est lui qui a dragué du coup maintenant. Quoi ? La maman ? Mais ce n'est pas possible. Toi, tu plais à tout le monde. Ou alors c'est toi plutôt, vu que tu es enjoleuse. Mais ça ne va pas du tout, ça. N'importe quoi. Du coup, je disais, ouais, je pense qu'on va se rendre directement au Bubble Tea. Je crois qu'il y aura moyen de rencontrer des gens. François, tu ne peux pas se déplacer parce qu'il y a un événement social en cours. Ok. Ok, bon. Je vais finir l'événement comité d'accueil, puis on va se rendre au Bubble Tea, ok ? Ok, on est au Bubble Tea. Tu as très envie de faire pipi, donc va faire un petit saut aux toilettes, s'il te plaît. On va attendre que des petits gens se pointent. Oh merde, tu as également faim. Est-ce qu'un Bubble Tea remonterait la faim ? Je ne suis pas sûre. Du coup, je disais, on va attendre qu'il y ait des gens qui se pointent un petit peu. Propriétaire de la friperie, non. On n'a pas envie, mais on voudrait parler à des ados. Est-ce que c'est Supriya Delgado, elle ? Oui, c'est carrément elle, Supriya Delgado. Je t'ai relookée dans une vidéo hier, en fait. C'est trop drôle, ça me fait trop rire. Oui, il y a des ados. Il y a Luna Villareal. Et toi, tu t'appelles comment déjà ? Sofia Biasen, ok. On va se faire amener avec Luna Villareal. Il nous faut cinq amis. En tout cas, il va nous falloir quelqu'un avec qui on veut rentrer en connaissance. Présentation amicale. Allez, parle à tout le monde. Présente-toi à tout le monde. Et n'oublie pas de manger en même temps. Parce que c'est vrai que tu commences un petit peu à être affamé. Alors, je ne sais pas combien d'épisodes va durer ce petit scénario. J'espère pas plus de cinq, en tout cas. Parce que ce serait un petit peu bête quand même de faire trop d'épisodes là-dessus. Et trop redondants, je pense. Ce n'est pas le premier scénario que je fais. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous débarquez sur la chaîne, vous ne devez pas le savoir. Si vous êtes un petit peu plus ancien, vous devez le savoir. Mais j'avais déjà fait le scénario d'un cent nombre avec Nova. Et je l'avais adoré. Donc là, j'espère que je vais me régaler autant. Je ne sais pas du tout sur quelle dynamique on se lance. Alors, si on va dans les relations, qui tu connais maintenant ? Tu connais... Oh, mais tu connais même quelqu'un de plus. Alors, Sophia Savannah. Pourquoi je l'ai appelée Clara tout à l'heure ? Parce que sa mère s'appelle Clara Birxel. Ok. Donc, tu connais Luna. Tu connais Sophia. Tu connais Kiyoshi Duane, Darling Savannah. Et après, tout ça, ce sont des adultes. Donc, on s'en fiche. Donc, voilà. On aura nos personnes pour faire la fête la prochaine fois. Tu parles déjà avec tout le monde. Ça, c'est super cool. J'aimerais bien que tu te rapproches... Oh, allez voir si Luna apprécie l'ambiance. Maintenant, c'est cool que tu te rapproches bien de tout le monde pour avoir éventuellement tes cinq amis. Là, à propos, tu n'as que des trucs méchants avec elle. Donc, je ne sais pas si c'est une fille. Elle s'appelle Darling ou c'est peut-être un garçon. Mais du coup, on ne va pas se rapprocher de cette personne. Demandez de passer du temps ensemble. Pourquoi pas ? Je ne vais m'orienter que vers les premiers trucs qu'ils me proposent. Voilà. Se renseigner sur la carrière. Se plaindre en disant que la vie est injuste. Ben, ne renseigne pas sur la carrière. Oh là, il y a des gens qui se sont sauvés. Ok. Ils n'avaient pas trop envie de rester avec nous. Dommage. En quoi ? Il y a eu un ticker avec qui ? Oh, mais alors ? J'ai complètement loupé. Sûrement qu'au montage, je me rendrai compte de qui c'est. Je ne sais pas si c'est Savannah ou si c'est Luna. C'est lui tout seul qui a fait ça, en tout cas. Est-ce que ça ne peut pas nous dire avec qui ça l'a fait ? Non, ça ne nous le dira pas. Peter, le Paytool. Bon, mais écoute, continue de parler avec les deux filles parce que je pense que c'est avec l'une d'entre elles. Demandez de passer du temps ensemble. Oui, pourquoi pas ? Eh bien, écoutez, c'est sur ce petit trio que l'on va se laisser. J'espère que ce début de scénario vous plaira. C'était un petit peu chaotique au début. Il a fallu refaire un peu la maison et tout et tout. Mais franchement, j'ai hâte de continuer. J'aime beaucoup les personnages. J'aime l'histoire générale, globale et tout. Ça a l'air vraiment pas mal. Pour l'instant, on est en train de se faire petit à petit des amis. Est-ce que notre premier jour au lycée va décider si l'on va du côté obscur de la force ou si l'on reste sur une pente plutôt positive ? Je ne sais pas. En tout cas, il va falloir également améliorer la relation avec les parents parce que ça ne va pas du tout ou la dégrader. Ça va dépendre de ce qu'il va faire au lycée. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Laissez un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça ferait vraiment super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501